On va aller se détendre un petit peu avant la guerre Tu ne trouves pas qu'on est bien là, détendu, relaxé, hein ? Ouais Franchement, même une mauvaise nouvelle Jean-Laurene, ça passerait crème Ouais, en fait j'ai fait une commande Japenko, j'ai un peu craqué Japenko, c'est du Dragon Ball ça ? Ouais Oh putain Aujourd'hui, on va s'ouvrir, une figurine de Ichimankuji, History of the Film Et pour un fan de Gogeta, on était obligé de la prendre Vous voyez de quoi je parle, je vous parle de la Janemba Clairement, j'attendais une figurine de Janemba depuis hyper longtemps On a eu espoir d'avoir une Figarte 0 de Janemba Mais on n'a toujours pas de nouvelles Donc c'est un peu dommage Mais ils se sont rattrapés et ils nous ont sorti cette petite Janemba J'espère qu'elle va être bien faite Clairement Donc cette figurine, je l'ai achetée chez Japenko Japenko, voilà, j'étais à fond jeudi Le jour de la sortie, c'était midi je crois Et j'appuyais comme un dingue sur F5 Pour voir le stock apparaître et tout Au fur et à mesure que ça apparaissait, pof, dans le panier, dans le panier Hop, c'était fait Et du coup, voilà, j'ai passé la commande assez rapidement Donc ça c'est cool Et ça a mis du coup 7 jours à venir Du jeudi au jeudi Donc ça c'est cool Et dedans, il y a des petits goodies Comme tout le monde a Ici une petite serviette Janemba Donc ça c'est assez sympa Donc maintenant, on va passer à l'unboxing de cette Janemba Et on va commencer par décrire la boîte Alors, la boîte, nous avons ici Donc, Lichibankuji, Drogamo Z, Master Lies, History of the Film Donc là, on a la photo du démon Du démon Janemba Oui, oui, t'inquiète, je vais bientôt t'ouvrir Donc on continue Il n'arrête pas de m'interrompre celui-là Donc on a le lot E Et ici, il y en a Bandai Donc, franchement, une petite photo bien photoshopée Ici, pareil, on a Janemba en fond On a Janemba ici, ça c'est le côté droit L'arrière, encore du Janemba Et ici, Dragon Ball History of the Film Et on a également Janemba Donc, on est parti Et on va s'ouvrir ça Et on a les scellés Hop, alors Janemba, Janemba, Janemba Ici Oui, oui, t'inquiète Il veut sortir Vous l'entendez ? Allez, hop, on est là Voilà, on ouvre Et ça se présente comment dedans ? Voilà, on a le Janemba qui est là Donc voilà, la boîte est plutôt petite mine de rien Puis la taille de la figurine dedans Parce que des fois, ils font des boîtes bien, bien grandes Et pour pas grand-chose dedans Donc là, franchement, la boîte, elle est bien remplie Euh, voyons D'ici la sortie, on va le sortir par le bas Toc, toc, toc Allez, voilà Les cornes, elles n'avaient pas l'air de vouloir passer Dans ce carton-là Alors, dedans, nous avons Hop, du coup On a trois pièces Ça, c'est cool Trois pièces Ah, je le vois Je kiffe déjà Je kiffe déjà Alors Hop On est parti On ouvre Donc, ça y est Nous avons les trois pièces Donc, on a donc le socle Donc, le moins important, on commence par lui, forcément Transparent Donc voilà, c'est mieux que les vieux socles dégueux qu'on a pu voir auparavant Merci Bandai Continuez comme ça On a ensuite la queue Donc là, étrangement La caméra, je n'ai pas le même rendu de couleur Parce que là, j'ai un rouge pétant sur la caméra, j'ai l'impression À voir sur le rendu YouTube Alors qu'il n'est pas aussi pétant que ça, quand même Donc, c'est pareil pour le Janemba On a vraiment une différence de couleur, quoi C'est ouf Alors, est-ce que le Janemba, il tient tout seul, déjà ? Voilà Il n'a pas l'air du tout de tenir tout seul, là Donc, il faudra certainement On va tester avec la queue Est-ce que ça va faire le contrepoids avec la queue ? Et bien, en fait, non, il ne tient pas Il ne tient pas tout seul Et bien, il faudra le socle, du coup Donc, pour ma part Donc, putain, franchement, il est magnifique Il est magnifique Ça, ça fait plaisir à voir, quoi Oh, je l'attendais, celui-là Donc, on va commencer par la tête, du coup Alors, hop, on zoom Voilà, la tête Franchement, les yeux sont un peu près T'as un peu l'impression qu'il bouche le truc Il me fait rire La bouche, plutôt bien détaillée On a aussi les petites faussettes, là Je ne sais pas si vous voyez correctement Juste sous les yeux Ça, c'est top Et vous avez également les petites rêves qui sont au-dessus des sourcils Donc là aussi, c'est vraiment très sympa On a les petites cornes, ici Bien biscornues Et ça, c'est cool C'est pas les tordus de la même manière Donc ça, je sais pas trop par rapport à l'anime Les oreilles sont vraiment sympas Bien pointues Franchement, nickel Alors, je ne vois pas de jointures Je ne vois pas de jointures Donc ça, c'est plutôt cool aussi à voir Juste là, au niveau du cou Mais franchement, c'est très discret Donc ça, il n'y a pas de soucis par rapport à ça Ensuite, le cou, voilà Bien détaillé On a des dégradés de couleurs Là, vous les voyez directement sur l'armure Enfin, sur le torse de Janemba Il a des dégradés Donc là, on a un violet un peu plus foncé Ici, un peu plus clair Et on a des petits détails Ici, vous le voyez ici Des petits détails de griffure Donc ça, c'est assez sympa Pareil, ici, on a des dégradés Je ne sais pas si ça se verra correctement sur la caméra Mais on a des dégradés ici Entre les muscles Donc ça, c'est cool Franchement, c'est bien géré Et là aussi, vous voyez un autre dégradé au niveau du nombril Donc ça, c'est vraiment bien fait Franchement, il est très très sympa Au niveau du blanc Là, pareil Là, il y a un petit dégradé au niveau du blanc Hop On va essayer de se concentrer ici Petit dégradé au niveau du blanc, ici Non, franchement, il n'y a pas de soucis Ça passe nickel Les genoux Là, par contre Là, les petits effets sur le genou Ils sont un petit peu grossiers Mais bon, ça, ça ne me dérange pas plus que ça Franchement Bon, voilà Et puis au niveau des espèces de surchaussettes C'est quand même assez sympa aussi On a les petits doigts de pieds Pareil, les détails sont sympas On va voir si on a la même qualité dans le dos Donc, dans le dos Du coup, on a plein de petits détails Très sympathiques Mais effectivement, on semble avoir moins de dégradés Au niveau des couleurs Il y a moins de dégradés, effectivement Alors là, il y a un dégradé au niveau du cou Mais sur le reste, dans le dos, il n'y a pas grand-chose La queue, eh bien, elle est au-dessus des fesses On peut voir à cet endroit-là Ce qui change sur beaucoup de figurines Où on les met dedans Et, ben voilà, on a fait le tour de la figurine Elle est plutôt sympathique, cette figurine Alors, on va quand même mettre le socle Voir si ça tient Donc, le socle se met sur cette papatte Et du coup, ben merde, elle ne tient pas avec le socle C'est quoi ce merdier ? Donc voilà, là, elle tient C'est juste que la table, il y a un petit tapis, vous avez pu voir Donc, avec le tapis, ce n'est pas très stable Mais là, elle tient bien Donc, elle tient bien debout Ça, c'est cool Parce que c'est un peu ce qu'on attend d'une figurine Qu'elle tient debout Alors, maintenant, c'est Janemba En termes de dimensions, on est parti On va quand même mesurer ce démon Ouh là là C'est pas évident à mesurer On est parti sur une figurine Qui mesure Euh... Euh... Toc, toc Un bon... Entre 28 et 29, un 28,5 cm Euh... De hauteur Euh... Avec la queue, on est sur un 14 cm Et ici, toujours avec la queue En largeur, on est sur un 13 cm Ce qui fait que c'est quand même plutôt un joli petit bébé Euh... Plutôt sympathique Maintenant, on va passer à la pesée Alors, cette Janemba, elle pèse donc combien ? On est sur du 488 grammes Donc c'est plutôt sympathique, hein Euh... On est sur un petit... Euh... Un petit poids moyen, hein On est pas sur un poids lourd comme une poids lunga Mais on est pas sur un poids léger non plus Donc, est-ce que je vous la recommande ? Forcément Forcément que je vous la recommande Elle est juste superbe Et en plus, euh... Si vous avez aimé le film Fusion Vous retrouvez enfin un Janemba, quoi Depuis le temps qu'on attendait Franchement, merci Bandai d'avoir un peu écouté Mais, euh... Ça donne un peu peur pour les prochaines Parce que s'ils commencent à nous écouter On va vraiment avoir, euh... Ce que le... Ce que je sais... On va vraiment avoir des figurines Qu'on attend de ouf Donc, dites-moi d'ailleurs vous Ce que vous attendez en figurines Ah, euh... Moi, si je fais une wishlist Je suis sur du beau Jacques et du tapion Hein, si j'ai, euh... Les mercenaires de l'espace Pouuuuuh... Mon dieu, va falloir commencer à économiser S'ils nous sortent ça Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à faire tout le team Euh... Vous connaissez Les abonnements, le partage Les commentaires et tout ça Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous retrouverez tous les liens dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501